Voilà une petite visite vidéo d'une suite avec vue piscine et mer au Copacabana Palace de Rio qui est donc dans le groupe Belmont donc c'est la troisième ou quatrième catégorie de chambre bon ça ressemble un petit peu à un appartement voilà il y a un coin cuisine le petit coup bas quand même pardon mais faire payer des capsules d'espresso au prix de la nuit dans leur suite c'est un peu abusé mais bon on est à Rio les prix des hôtels sont loin du rapport qualité prix alors on continue la suite fait 70 mètres carrés en annoncé il y a un très beau salon avec de quoi se poser de manière complètement séparée un bureau pour travailler le wifi est gratuit dans l'hôtel et sans code à la réception là il faudra voir donc voilà c'est encore un style assez traditionnel dans un autre genre que celui d'Iguatsu mais quand même très traditionnel donc il y a une terrasse voilà c'est un peu couvert aujourd'hui on voit la piscine du Belmont en bas et un des restaurants et puis derrière il y a Copacabana donc là c'est une des suites du deuxième étage la petite terrasse la chambre donne aussi côté piscine donc il y a un écran télé mais bon mais au Brésil il y a autre chose à faire une petite vue comme ça je pense que c'est peut-être un peu plus sympa dans les étages bizarrement les tiroirs étaient ouverts mais comme ça vous voyez on peut ranger des choses des bijoux apparemment mais un safe aussi un petit dock iphone un grand clean bed voilà donc il y a tout ce qu'il faut et alors là il y a deux portes mais qui donnent au même endroit à savoir un dressing pour vraiment tout ranger on va voir s'ils font comme à Iguatsu oui alors c'est un coffre fort on peut également brancher ses appareils avant de le ranger avant de les ranger voilà pour la place les petites tombes au bout la Havaianas sont offertes en souvenir donc c'est parfait pour aller à la plage et ramener un petit souvenir du Belmont Copacabana voilà on continue alors la salle de bain voilà une douche un classique c'est des produits et trop qu'on trouve parfois en Europe à la rigueur c'est presque dommage qu'ils aient pas gardé la marque brésilienne Granado qui est dans d'autres hôtels dont un de leurs Belmont et qui est vraiment sympa voilà pour le petit côté classique de la salle de bain cette fois baignoire on est sur une double vasque ce qui est assez normal finalement sur une suite de cette surface avec de nouveau des produits quitte couture etc voilà donc sinon au niveau de l'accueil très sympathique pas forcément efficace aujourd'hui vu qu'on devait nous avertir à son être chambre prête et deux heures plus tard c'est finalement nous qui avons demandé et que ce type de suite dans un bâtiment séparé c'est pas dans le bâtiment principal et la moindre des choses vu que c'est un peu labyrinthique dans ce type de palace c'est peut-être quand même d'accompagner les gens à leur chambre plutôt que de laisser chercher tout ça